Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto complet sur l'hôtel des pactes que vous voyez en face de moi dans Call of Duty Vanguard Zombie. Alors je vais commencer par vous présenter le premier que j'ai déjà équipé, c'est chance de ralentir un ennemi normal en tirant dessus. Donc il faut savoir que cette amélioration est en rareté rare, donc la chance est diminuée. Si maintenant vous l'avez en rareté légendaire ou épique, les chances de ralentir l'ennemi augmentent. Et à la fin de la vidéo je vous dirai les améliorations que moi je préfère de mon avis. Donc là regardez quand je vais tirer sur un zombie, c'est possible qu'il soit effigé, qu'il se glace tout simplement. Oula je vais me faire tuer, ok. Donc là ça ne marche pas pour l'instant. Là ça ne marche toujours pas. Je vais essayer de tirer de loin pour voir. On voit un peu qu'il congèle. Regardez, voilà, là il a congelé. Donc ça c'est la première amélioration que je vous ai présenté. Et cette amélioration je la kiffe bien, je pense qu'on peut l'associer à une autre amélioration qui est vraiment pas mal. Alors maintenant je vais vous présenter la deuxième amélioration que j'ai équipé sur moi. Donc la deuxième amélioration c'est les tirs successifs sur un même ennemi inflige beaucoup plus de dégâts. Bah c'est tout simplement, là je n'ai pas besoin trop de vous le présenter parce qu'en fait tout simplement quand vous allez tirer sur un ennemi, un seul ennemi plusieurs fois, par exemple vous tirez sur un zombie élite, plusieurs fois les dégâts infligeront de plus en plus de dégâts si vous ne tirez que sur cette personne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand vous avez un zombie élite devant vous, vous venez et vous lui infligez plus de dégâts. Alors le prochain, la prochaine amélioration c'est souffle de la mort qui me permet que quand je fais une élimination par coup critique, ça réapprovisionne mon chargeur d'une balle. Alors bien entendu cette amélioration si elle est en rareté légendaire, peut-être voire même épique, ça rechargera votre chargeur de deux balles. Donc c'est complètement cheaté parce qu'en réalité avec le pompe si vous faites des dégâts critiques, ça vous permettra de ne jamais recharger de toute votre partie. Si vous gérez bien en tirant dans la tête des zombies, vous ne rechargerez jamais dans votre partie. Donc c'est assez cheaté. Donc regardez là j'ai 12 balles, je vais tirer dans sa tête et j'ai toujours 12 balles. Si je tire dans son corps maintenant j'ai 11 balles, logique. Mais si maintenant mon amélioration serait en légendaire, quand je tirerai dans la tête du zombie, je récupérerai une balle supplémentaire. Donc c'est possible de ne jamais recharger dans ce jeu si vous visez que la tête. Là comme j'ai l'amélioration qui ne me permet de recharger qu'une seule balle quand je tire dans la tête, c'est un peu plus compliqué de ne jamais recharger, mais ça reste faisable. Parce que si vous faites une doublée de shot, ça vous rapporte deux munitions quand même. Et si maintenant vous avez le truc légendaire, ça vous rapportera quatre munitions en une seule balle. Donc vous gagnez trois munitions dans votre rechargeur en une seule balle. Donc c'est juste incroyable, c'est juste officiel. Donc ça pour moi, le souffle de la mort, la troisième amélioration que je vous ai présenté, c'est la meilleure amélioration si vous utilisez le pompe. Donc moi je l'utiliserai tout le temps. Alors ensuite il y a vos tirs infligent beaucoup plus de dégâts lorsque vous êtes immobile. Donc là, je n'ai pas besoin de l'acheter pour vous le montrer. C'est tout simplement quand vous restez fixe comme ceci. Donc c'est bien avec l'anneau de feu. Si vous activez votre anneau de feu et que vous restez fixe, vos dégâts seront augmentés quand vous tirez sur les zombies. Plus vous allez rester fixe, plus les dégâts augmenteront. Donc voilà. Ensuite il y a les ennemis tués par une explosion augmentent, ont une chance, ont une grande chance même d'exploser. Donc on va le remplacer par celui-là qui est pour moi le moins important, je trouve. Donc voilà, on va utiliser celui-là. Parce que les zombies qui sont ralentis et figés avec la glace, donc la cryogénisation, c'est bien. Mais je pense qu'il y a mieux. Donc là, si j'explose un zombie, il a une chance d'exploser. Donc c'est ce qu'on va essayer. On va paquer les zombies. Ensuite je vais lancer une grenade. Ça peut fonctionner aussi avec les zombies hurleurs qui explosent là. Zombies hurleurs rouges, ils explosent. Ça tue les zombies et ça peut faire plusieurs explosions ensuite. Donc là, on va essayer avec une grenade. Donc là, j'ai pas eu l'impression que j'ai eu une explosion supplémentaire. On va racheter des grenades et on va réessayer ça. Donc, grenade fragmentation, voilà. On va retenter notre chance. Ils ont dit qu'il y avait de grandes chances parce que je suis en épique. Si je serai en légendaire, je pense que ça le ferait peut-être à tous les coups. Je ne sais pas. Voyons voir. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne réellement. Donc je vais réessayer une troisième fois. Hop. On va essayer de paquer un peu plus de zombies. Cette fois, on va aller dans un autre endroit. Ah regardez, il y a un zombie bomber. Ah bah j'ai pas pu le tuer. Il a explosé avant. Ok. Donc, on va lancer une grenade maintenant. On va voir ce que ça fait. Franchement, ce truc-là, il est assez chelou. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter plusieurs grenades. Ok, on va en acheter cinq. Je vais aller dans une mission. Attaquer clair. Je vais paquer les zombies. Et je vais voir si ça fonctionne. On va lancer un singe pour voir si ça fonctionne avec le singe. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec les grenades, mais ce serait bizarre. Ok. Boom. Ah, là, il y a eu une petite explosion. Vous avez vu ? Si vous revenez en arrière, il y a eu une deuxième petite explosion. Donc, il y a eu une explosion principale et il y a eu une deuxième petite explosion. Alors, bien entendu, cette amélioration, je ne vous la conseille pas. Pour moi, elle est complètement inutile. Donc, je vais quand même réessayer pour voir. Mais bon, quand vous lancez une grenade, ça tue quand même les zombies. Et quand vous lancez un singe, ça tue quand même les zombies. Donc, franchement, cette amélioration peut être utile uniquement si en tirant contre un zombie hurleur qui explose, ça réexplose une deuxième fois. Ça peut être intéressant. Là, vous avez vu, ça a encore réexplosé une deuxième fois. Donc, avec les singes, ça fonctionne presque à tous les coups. Regardez, là, il y a un zombie hurleur. On va voir. Je ne sais pas si ça a fait une explosion supplémentaire. Je n'ai pas eu l'impression. Mais bon, on va réessayer avec des grenades, là, maintenant. Ok. Ok. Ah oui, là, ça a fonctionné. Vous avez vu ? Là, ça a fait trois explosions supplémentaires. Ça fait tac, 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 tac. Donc, voilà, ça, c'est pour l'amélioration explosif. Après, comme je vous ai dit, je ne vous la conseille pas. Mais voilà, c'est plutôt stylé. Maintenant, je vais finir cette manche et je vais vous présenter d'autres améliorations. Attendez, on va relancer quand même une petite grenade pour voir. Ouais, ça peut être pas mal, hein. C'est assez stylé. Il y a un zombie bumper. Là aussi, je pense que ça a fait deux explosions. Donc, je pense aussi contre... Je ne sais pas. Je pense qu'avec les zombies bumper, ça fonctionne aussi parce qu'ils explosent. Donc, si vous faites exploser un zombie, ça vous donne de grandes chances d'avoir des explosions supplémentaires. Logiquement, un zombie bumper, quand vous lui tirez dessus, il explose. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais je ne suis pas très sûr. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'amélioration. Les attaques au corps à corps infligent plus de dégâts et vous soignent. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà faire des attaques au corps à corps contre des zombies pour voir combien je fais de dégâts. Je fais 576 de dégâts, OK ? Donc, maintenant, je vais prendre l'amélioration. Hop ! Je la remplace par la première, voilà. Hop ! Maintenant que je fais combien ? Euh... Attendez, je n'ai pas le temps de voir. Je fais 2000... 2880 ! Waouh, waouh, waouh ! Mais c'est trop cheaté ! 2880 ! Et en plus, ça me redonne de la vie. Regardez, j'ai reçu une claque et ça m'a redonné de la vie direct. Un, deux... Hop ! Ça me donne 20 de vie. Alors là, celui-là, il est vraiment, vraiment cheaté. En plus, je suis à la manche 10. Je one-shot les zombies ? Non mais what the fuck ! Celui-là, franchement, je vais le mettre dans le top 10. Enfin, dans le top, dans le top top, quoi. Franchement, je suis très, très étonné de son efficacité. Je suis abasourdi et très, très content. Alors, le prochain amélioration, c'est les ennemis tués par une explosion ont de grandes chances d'exploser. Ça, je vous ai déjà présenté. Le prochain, c'est chance de transformer n'importe quel ennemi en allié en lui tirant dessus. Franchement, il n'a même pas envie de remplacer Swap 200, quoi. Lequel je vais remplacer. Les ennemis parcours. On va quand même remplacer le cours à corps, même si je suis franchement curieux de savoir. Après, il était en légendaire, hein. Donc, c'était le maximum. Donc, je pense que 2880, c'est le maximum de cours à corps que vous pouvez faire. Après, si vous avez un couteau, c'est encore plus cheaté. Là, je suis à la crosse, donc c'est un peu moins efficace. Mais, vous imaginez, oh là là. Je ne sais pas jusqu'à quel manche ça peut tenir. Si quelqu'un teste, franchement, n'hésite pas à le dire en commentaire parce que ça m'intéresse de ouf. Pour savoir jusqu'à quel manche on peut one-shot les zombies avec ses tatous. Et voir si tu as le couteau, voir si tu es avec la coude de crosse. Franchement, n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc là, je vais essayer l'amélioration qui transforme, qui donne une chance de transformer un zombie en allié. Là, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que je les one-shot peut-être trop. Donc là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. La chance, elle est un peu réduite, j'ai l'impression. Attendez, on va prendre une autre arme. Peut-être, ça fonctionnera peut-être mieux. Parce que moi, j'ai un pompe. Bon, ben. On va continuer avec le pompe pour voir. De toute façon, ça devrait fonctionner avec toutes les armes. Ok, je vais quand même prendre une arme ici. Voilà, celle-là, on va prendre. On va voir ce que ça fait. On n'a pas l'air de vouloir se transformer. Après, l'amélioration est en haut niveau rare. Donc, ça doit sûrement réduire les chances qui se transforment de beaucoup de pourcentages. Si vous l'avez en légendaire, peut-être qu'un zombie sur 10, vous le transformez. Que là, ben, peut-être qu'il faudrait que je tue un zombie sur 100. Et ça le transformera. Ou peut-être, j'exagère, peut-être un zombie sur 50. Mais, voilà, quoi. Alors, si quelqu'un a déjà testé cette amélioration... Ah, regardez, ça a réussi. Donc après, il ne faut pas qu'il m'attaque, quoi. Ok. Donc là, ça transforme un zombie en allié. Donc, ça tue tous les autres zombies. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça peut être efficace. Après, ouais, c'est peut-être une amélioration. Une bonne amélioration. Après, je ne sais pas si je le mettrais dans le top 3. Je ne pense pas du tout. Mais, voilà, ça reste une amélioration quand même intéressante. Surtout si vous l'avez en légendaire. Donc là, je vais tout simplement passer une manche pour avoir trois nouveaux pactes de proposer. Parce que, bien entendu, l'hôtel de pacte vous propose aléatoirement trois améliorations par manche. Donc, à chaque fois, il faut passer une manche pour avoir trois nouvelles améliorations aléatoires. Donc, voilà. Et plus vous montez dans les manches, plus vous avez de chances d'avoir des améliorations légendaires. Alors, je disais juste avant, ceux qui ont déjà testé l'amélioration putréfraction zombie. Donc, l'amélioration qui transforme le zombie en allié. Si vous avez déjà testé cette amélioration, est-ce que vous pouvez me dire si quand vous tirez contre un zombie élite. Donc, les zombies élites, c'est les zombies avec les grosses mitrailleuses. Si ça vous est déjà arrivé que ça transforme un zombie élite en allié. Logiquement, dans Cold War, ça arrive. Ça se passe. Mais est-ce que dans Vanguard, ça le fait ? Je ne sais pas du tout. Enfin, bref. Après, vous voyez, le zombie, là, ce qu'il craint, c'est que je ne peux pas passer à travers. Donc, parfois, là, il vient de me pousser. Et il m'a bloqué un peu. Et je me suis fait manger des dégâts à cause que je ne peux pas passer à travers. Donc, il peut vous bloquer dans les petits chemins comme ça. C'est risqué. Moi, je trouve que cette amélioration n'est pas très intéressante dans ce mode de jeu, en tous les cas. Ok, donc, voilà. Je suis redevenu dans la map. Enfin, revenu sur la map. Alors, maintenant, j'ai une amélioration qui me permet d'infliger beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés. Alors, cette amélioration, je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas de truc qui paralyse, à part mon spécialiste. Par exemple, si vous utilisez le spécialiste que j'utilise, donc qui fait une tempête de glace, cet atout peut être utile. Cette amélioration peut être utile. Mais sinon, si vous voulez utiliser cette amélioration qui inflige beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés, je vous conseille d'utiliser l'amélioration cryogénisation que je vous ai présenté en premier. C'est pour ça que si vous faites un combo de ces deux-là, cryogénisation qui paralyse les zombies, donc qui les rend presque en glace, là, comme je vous ai montré en début de la vidéo, ça le paralyse. Et là, vous infligerez beaucoup plus de dégâts à cet ennemi-là. Et je pense que ça fonctionne aussi contre les zombies élites. Donc, ça peut être très intéressant si vous cumulez les deux améliorations. Après, ça vous prend deux améliorations sur trois. Ça prend beaucoup de place. Donc, je ne sais pas si c'est un bon combo, mais ça reste un bon combo. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur combo, mais ça reste un bon combo à utiliser. Alors là, il y a une amélioration qui me permet d'avoir de grandes chances de conserver l'équipement après l'utilisation. Donc, je le remplace par putre réfraction du cerveau. Donc, l'amélioration que je vous ai présentée juste avant, là. Et regardez, quand je vais lancer une grenade, logiquement, j'aurai de grandes chances de la récupérer. On va voir. Alors, là, je ne la récupère pas. Ah, là, elle est bleue. Vous voyez, quand je l'ai envoyé et qu'elle était bleue, eh bien, ça veut dire que je récupère mon équipement. Donc, si maintenant, vous jouez avec des grenades, des cocktails Molotov, des grenades Flash, voire même des singes, cette amélioration peut être utile. Si maintenant, vous jouez souvent avec vos équipements et vos grenades mortelles. Mais sinon, voilà. Moi, je ne le trouve pas trop utile. Mais bon, ça reste une amélioration. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose que les armes rangées se rechargent beaucoup plus vite. Donc, nous allons tester ça. Regardez, là, j'ai une balle dans mon chargeur. Je range mon arme. J'attends. Une, deux, trois, quatre, cinq secondes. Oh, what the fuck ? Non ! Ça a rechargé en cinq secondes mon arme. Attends, on va retester ça. Une balle. Un, deux. What ? Donc, en deux secondes, ça recharge quatre balles. En une seconde, ça recharge... En une demi-seconde, ça recharge une balle. En une seconde, ça recharge... Ouais, mais c'est trop cheaté ! Donc, si maintenant, vous cumulez l'amélioration que je vous ai présentée, qui vous permet de tirer des coups critiques et de récupérer vos munitions quand vous implégez des coups critiques. Donc, imaginons, vous jouez avec une mitraillette et un pompe. Quand vous tirez avec le pompe, vous faites des dégâts critiques, vous rechargez votre arme, enfin, vous récupérez une balle, voire deux, ça dépend de la rareté de l'amélioration, dans votre chargeur. Et dès que, si maintenant, vous avez loupé trop de balles, vous changez d'arme, vous tirez avec votre mitraillette, en cinq secondes, vous avez rechargé votre arme. Ça, c'est quand même cheaté. Après, c'est cinq secondes, mais l'amélioration est au niveau rare. Non, au niveau épique. Donc, au niveau légendaire, je pense qu'en deux secondes, ça recharge votre arme. C'est quand même assez cheaté. C'est quand même pas mal. Donc, c'est un bon combo avec l'arme, le truc pour récupérer une balle dans votre chargeur, voire deux. Après, est-ce que moi, je l'utiliserais ? Je ne pense pas, parce que moi, je ne switch jamais d'arme. Mais dans d'autres maps, peut-être avec des boss ou quoi, ça pourrait être très utile contre des boss. Comme ça, vous n'avez pas besoin de recharger et vous enchaînez le boss d'une cadence incroyable. Alors, je regarde parce que peut-être, je vous ai présenté toutes les améliorations de l'hôtel. Je vais vérifier. Ok, donc, je vous ai bien présenté toutes les améliorations. La dernière amélioration que je ne peux pas vous présenter parce que je ne suis pas en multijoueur, il faut être au moins un deux joueurs pour avoir cette amélioration, c'est l'amélioration résurrection. Alors, cette amélioration va vous permettre de réanimer vos alliés plus rapidement. Tout simplement parce que cet atout-là, l'atout régénération rapide, qui était la réanimation rapide anciennement, ne fonctionne plus de la même façon. Donc, cet atout régénère votre vie plus rapidement, mais ne réanime pas plus rapidement. C'est plus comme avant dans le Cold War, où l'atout avait les deux fonctionnalités. Donc, il y avait une régénération rapide plus une réanimation rapide. Maintenant, vous n'avez plus la réanimation rapide avec cet atout. Donc, vous pouvez l'obtenir uniquement dans l'hôtel des pactes et quand vous jouez à plusieurs. Donc là, je ne pourrais pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas. Mais tout simplement, quand vous allez réanimer un allié, si votre rareté est rare, vous allez mettre genre, je ne sais pas moi, 10 secondes, 15 secondes. Quand ce sera épique, ça ne prendra que 5 à 10 secondes. Et quand ce sera en légendaire, peut-être que ça prendra 2 à 3 secondes pour réanimer un allié. Donc, ça peut être vraiment très utile si, bien entendu, vous jouez à plusieurs. Donc, voilà, je vous ai présenté toute la totalité des améliorations. Donc, moi, ce que je classerais, ce que j'utiliserais franchement, c'est le tir. Donc, la deuxième amélioration que j'ai dans mes packs actifs, c'est précision mortelle. Ça, je l'utiliserais tout le temps parce que les tirs successifs sur un même personnage, donc pour les zombies élèves, c'est très important. Les ennemis par coup critique réapprovisionnent votre chargeur d'une balle. Ça, souffle de la mort, je l'utiliserais aussi. Et le troisième amélioration que j'utiliserais, je vais réfléchir, je vous dis ça dans 5 secondes, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire un bon combo. Déjà, je prendrais résurrection si je joue à plusieurs, comme ça, je pourrais réanimer mes alliés plus rapidement. Ou alors, ce que je pourrais utiliser, c'est l'amélioration qui inflige plus de dégâts si vous êtes immobile. Donc, ça augmente les dégâts si vous êtes immobile. Ça pourrait être utile si vous utilisez aussi l'anneau de feu, comme ça, vous tirez sur les ennemis, vous êtes immobile. Après, être resté immobile devant un zombie élite, car avec une mitrailleuse, c'est un peu compliqué, parce qu'il va vous tirer dessus, donc c'est un peu compliqué, donc je ne sais pas vraiment. Au pire des cas, je mettrais l'atout qui me permet de faire des attaques de mêlée et récupérer ma vie. Donc, imaginons, je suis bloqué et je n'ai pas mon spécialiste. Bam, 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 je fous des coups de cut, je récupère de la vie en même temps, et pour essayer de m'en sortir. Donc, je pense que ce serait mon meilleur combo, je pense que ce serait le corps à corps et les deux atouts que je vous ai présentés juste ici en bas. Donc, je rajouterais juste le corps à corps, inflige plus de dégâts de mêlée, et vous réanime, vous soigne en même temps. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz